Sers et frères, bonjour. J'espère qu'aujourd'hui, vous aurez le temps de lire les lectures de la parole de Dieu du jour. Parce que comme toujours, il y a une bonne nouvelle qui devrait nous donner l'envie de chanter parce que c'est ce qui arrive dans la première lecture. L'humanité, rassemblée devant Dieu, fait monter un champ de gloire et d'action de grâce pour toutes les merveilles que Dieu a accomplies, au point que même dans la persécution, dans l'épreuve, dans la souffrance, Lui, Il est avec nous et Il nous donne la force spirituelle d'aller jusqu'au bout, en devenant aussi témoin de Jésus, malgré nos doutes et nos faiblesses, parce que notre force, c'est Lui. Et si notre force, c'est Lui, alors ni la peur, ni l'angoisse, ni la souffrance, ni la mort auront le dernier mot dans notre vie, parce que Jésus a vaincu la mort pour que la vie, ce don magnifique, puisse être vécu pleinement en tant que Fils de Dieu. Donc, chantons-nous aussi aujourd'hui le chant de l'agneau, grande, merveilleuse tes œuvres, Seigneur, Dieu de l'univers. Ils sont justes, ils sont vrais tes chemins. Que le Seigneur vous bénisse et bonne journée.